Aujourd'hui nous allons lover les cordes et nouer les anneaux de cordelette et de sangles. Le principe c'est de prendre une longueur de corde, l'extrémité dans une main posée comme ça, et on vient tourner la corde légèrement pour faire un anneau et on tourne toujours dans le même sens. On reprend la longueur de corde et on vient poser la corde dans la main. On tourne un petit peu pour éviter que ça fasse des taurons et ainsi de suite jusqu'au bout. On arrive presque à l'extrémité. Arrivé là, il reste à peu près 1 mètre 52 mètres de corde. On vient autour de tout l'ensemble de cordes, on vient serrer et on remonte ici, au moins un premier tour. Après, on peut passer la main à l'intérieur et on tourne la corde autour du poignet et ainsi de suite. En remontant, quand il en reste à peu près 1 mètre, on attrape la corde avec la main, on ressort, pas complètement, on fait une boucle et cette boucle, on vient la passer autour de la poupée supérieure et après, on vient serrer. Voilà. La corde est levée. Ça, c'est la première façon de nouer la corde. Deuxième solution. La base est toujours la même. On prend une longueur et on vient faire les anneaux. A l'avant-dernier tour, on raccourcit la boucle. Cette boucle-là, on la raccourcit un peu. Voilà. On fait un peu plus courte que les autres. On vient replier le bout de corde dans sa main, comme ça. Je le refais pour faire une boucle. Et ensuite, on vient passer le reste de cette façon. Là. On passe dans les chevaux de corde et on tourne autour. Voilà. Arrive à la fin. On repasse l'extrémité dans la boucle. Et on vient serrer l'ensemble. Voilà. C'est une deuxième façon de nouer et de lever une corde. Ça permet éventuellement de la transporter en bandolier. Alors, troisième façon de lever une corde, surtout quand elles sont longues. Le chevaux qui est ici fait 50 mètres. Donc voilà. On passe derrière le cou, la longueur. On pose comme ça. On reprend là. Et on continue. Hop. On va passer comme ça si on veut. On équilibre un peu les brins. Alors, arrivé presque à la fin, on reprend la même technique de fixation que la deuxième solution. Donc le brin ici. Un brin un peu plus court. Une boucle. Et on vient serrer l'ensemble de la corde de cette façon. Et voilà. C'est pratique pour les grandes cordes. Alors, quatrième solution pour lever sa corde, c'est de ne pas la lever. Il utilise un sac à cordes qui est constitué souvent d'un tapis plus une poche pour mettre l'ensemble dedans et le transporter. Donc, en fait, il y a souvent des anneaux. On accroche l'extrémité. Voilà. Un nœud. Et on la met en vrac sur le cache-mix. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. La corde n'est pas contrainte. Elle est disponible rapidement. Ensuite, on remballe le tout. Et on met tout dans le sac. Et voilà. C'est parti. On peut aller grimper. Vous vous souvenez des anneaux de cordelettes et de sangles ? Alors, ces anneaux, on ne va pas les accrocher comme ça sur le boidrier. Parce qu'on peut se prendre les genoux dedans, les pieds. On peut s'accrocher. Donc, c'est potentiellement dangereux. Donc, on va les nouer d'une certaine façon pour les accrocher sur le boidrier. Donc, on met le nœud d'un côté, comme ça. On prend à peu près 10-12 cm. On plie. On revient vers le nœud. Et après, on enroule autour. On enroule autour. On serre un petit peu. On fait ça propre. Donc, on essaye de mettre bien les brins les uns à côté des autres. Et à la fin, avec ce qui reste, on rentre dans la boucle, ici. Voilà. Là, on a une jolie poupée. Et on peut l'accrocher correctement sur le boidrier. Ça ne dépasse pas trop. Ça ne s'accroche pas. Et c'est disponible rapidement. Alors, idem pour l'anneau de sangle. Bon, ça, il est petit. Donc, pareil. On fait ça. On tourne autour. On fait propre. On essaye de faire une jolie poupée. Et là, on rentre à l'intérieur. Et on peut l'accrocher sur le mousqueton. Voilà. Profitez bien. Bonne grimpe à tous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...